OBD de trouble code description technique solénoïde de contrôle de la pression B coincée Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic de panne, DTC, générique et s'applique généralement aux véhicules OBD2 équipés d'une transmission automatique, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Mercury, Lincoln, Jaguar, Chevrolet, Toyota, Nissan, Allison, Duramax, Dodge, Jeep, Honda, Akura, etc., bien que générique, les étapes de réparations exactes peuvent varier selon l'année, faire, modéliser et configurer le groupe motopropulseur, lorsque le code de panne P0777 OBD2 est défini, le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec le solénoïde de commande de la pression de transmission Esperluet Cote, B Esperluet Cote, la plupart des transmissions automatiques comportent au moins trois solénoïdes qui sont les solénoïdes A, B et C les codes de panne liés au solénoïde Esperluet Cote, B Esperluet Cote, sont les codes P0775, P0776, P0777, P0778 et P0779, le jeu de code est basé sur le dysfonctionnement spécifique qui alerte le PCM et allume le voyant Check Engine, le but des solénoïdes de contrôle de la pression de transmission et de contrôler la pression du fluide pour le bon fonctionnement d'une transmission automatique, le PCM reçoit un signal électronique basé sur la pression à l'intérieur des solénoïdes, une transmission automatique est contrôlée par des bandes et des embrayages qui changent de vitesse en ayant la pression du fluide au bon endroit au bon moment, sur la base des signaux des appareils associés surveillant la vitesse du véhicule, le PCM commande les solénoïdes de pression pour diriger le fluide à la pression appropriée vers divers circuits hydrauliques qui modifient le rapport de transmission au bon moment, le code P0777 est défini par le PCM lorsque le solénoïde de commande de pression esperluet-cote, B esperluet-cote, est bloqué en position esperluet-cote, on esperluet-cote, exemple d'un solénoïde de commande de pression de transmission, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité de ce code commence normalement comme modérée, mais elle peut évoluer vers un niveau plus sévère rapidement lorsqu'elle n'est pas corrigée en temps opportun, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0777 peuvent inclure, le véhicule entre en mode mou la boîte de vitesse glisse lors du changement de vitesse la boîte de vitesse surchauffe la boîte de vitesse s'enclenche économie de carburant diminué symptômes peut être raté vérifier le voyant du moteur allumé quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de transmission P0777 peuvent inclure, solénoïde de commande de pression défectueux liquide sale ou contaminé filtre de transmission sale ou obstrué pompe de transmission défectueuse corps de vanne de transmission défectueux passages hydrauliques restreints connecteurs corrodés ou endommagés connecteurs défectueux ou endommagés PCM défectueux quelles sont les étapes de dépannage du P0777 ? Avant de commencer le processus de dépannage pour tout dysfonctionnement, vous devez rechercher les bulletins de service technique BST pour le véhicule spécifique par année, modèle et transmission, dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. Vous devriez également vérifier les enregistrements du véhicule pour vérifier la dernière fois que le filtre et le liquide ont été changés si possible. Inspection de fluide et de câblage La première étape consiste à vérifier le niveau de fluide et à examiner l'état du fluide pour la contamination. Avant de changer le liquide, vous devez vérifier les enregistrements du véhicule pour vérifier la dernière fois que le filtre et le liquide ont été changés. Une inspection visuelle détaillée pour vérifier l'état du câblage pour les défauts évidents est ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées. Cela devrait inclure tout le câblage et les connecteurs des solénoïdes de contrôle de la pression de transmission, de la pompe de transmission et du PCM. Selon la configuration, la pompe de transmission peut être électrique ou mécanique. Étapes avancées Les étapes avancées deviennent toujours très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Vous devez obtenir les directives de dépannage spécifiques à votre véhicule avant de procéder aux étapes avancées. Les exigences de tension peuvent être très basées sur le modèle spécifique du véhicule. Les exigences de pression du fluide varieront également en fonction de la conception et de la configuration de la transmission. Contrôle de continuité sauf indication contraire par les données techniques, les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm de résistance. Contrôle de continuité doivent toujours être effectuées avec l'alimentation coupée du circuit pour éviter de court-circuiter le circuit et de créer plus de dommages. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé. Quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Remplacement du liquide et du filtre Remplacer le solénoïde de commande de pression défectueux Réparer ou remplacer une pompe de transmission défectueuse Réparer ou remplacer le corps de soupape de transmission défectueux Transmission affleurante pour nettoyer les passages Nettoyer la corrosion des connecteurs Réparer ou remplacer le câblage clignotant Ou remplacer le PCM Un mauvais diagnostic peut inclure Problème de raté du moteur Transmission Problème de pompe Problème de transmission interne Problème de transmission Avec un peu de chance Les informations contenues dans cet article Vous ont aidé à vous orienter dans la bonne direction Pour corriger le problème avec votre code d'anomalie Du solénoïde de contrôle de pression Cet article est strictement informatif Et les données techniques et les bulletins de services Spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires Sous-titrage Société Radio-Canada